Mesdames et Messieurs nos doyens, représentants des citoyens à l'échelon des quartiers, M. le Président du Conseil des quartiers, Mesdames et Messieurs du monde sportif, Très chers invités, M. le Président, je suis très honoré, parce qu'après tout, malgré le fait que je sois le maire de la ville de Saint-Louis, je reste un Saint-Louisien et naturellement un supporter de la Linguère. Je puis donc aujourd'hui marquer ma satisfaction de voir l'équipe fagnol de notre ville avoir plus de moyens, plus de disponibilité, être managé avec les mains expertes qui vous caractérisent, accompagné d'un staff technique, administratif et sportif de très haute facture. Et c'est tout cela que je voudrais magnifier aujourd'hui à côté de tous nos doyens, des citoyens de la ville de Saint-Louis qui sont venus sur invitation. Communiez avec vous, communiez avec la Linguère, communiez avec la ville de Saint-Louis pour dire qu'à Saint-Louis, c'est toute une ville qui est unie derrière son équipe. Et c'est tous ensemble que nous allons œuvrer pour que le sport à Saint-Louis puisse se développer. Parce que hier, quand on parlait de sport pour le continent, je ne dis même pas pour le Sénégal, encore moins pour Saint-Louis, pour la régression, on parlait d'abord du sport Saint-Louisien. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui très contents au sein du conseil municipal où l'idée a germé pour la première fois lorsque l'adjointe au maire Aydembaï, au cours d'une réunion, a posé le postulat qu'il fallait nécessairement, compte tenu des problèmes que nous avions, sur les déperditions scolaires dans la ville de Saint-Louis, sur le fait que l'enfant de Gokhombad ou que d'Itrobaz, celui de Bango comme d'Angale, avait énormément de difficultés. Et ses parents avec lui, pour pouvoir joindre son lié d'école et assurer sur une année une scolarité inentorompue parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour payer le transport. Et c'est fort de cette remarque que le conseil municipal m'a instruit de tout faire pour aider la ville de Saint-Louis à se doter de moyens de transport à mettre à la disposition de nos élèves. Mais comme une bonne chose ne s'arrête jamais à la cause première, nous en sommes arrivés à un jour avec nos coopérations ouvertes sur énormément de disponibilité et de potentialité, compte tenu des demandes que nous avions enregistrées à l'époque venant de la Ligue R, venant de Saint-Louis Basket Club, pour dire que rien que leur déplacement pouvait leur coûter 400 000 francs par déplacement et chaque semaine, on pouvait comprendre le budget que cela constitue pour une équipe de Saint-Louis de pouvoir chaque jour joindre Dakar ou joindre un autre lié dans le pays avec énormément de difficultés. Et c'est pourquoi, lorsque nos coopérations ont répondu présents, la question de la gestion pour la Ligue R de Saint-Louis et ultérieurement pour Saint-Louis Basket Club ne s'est pas posée à notre niveau. Et c'est aujourd'hui, pas seulement chez Pambodier en tant que maire, mais c'est une vision globale de l'esprit d'une gestion collégiale, d'une collectivité locale, qui s'est mobilisée pour aujourd'hui donner à la ville de Saint-Louis et à son équipe, la Ligue R, un bus. Et j'espère que nous l'avons aussi, M. le Président, décoré avec amour, parce que nous avons pensé quelque part en le faisant ainsi, qu'on allait vous donner un point de plus par rapport à vos adversaires, qu'on allait aussi forger un complexe durable à leur niveau pour les diminuer suffisamment psychologiquement pour lorsque viendra le moment de vous affronter sur le terrain l'avantage déjà significatif pour permettre chaque jour de remporter la victoire. C'était ça le souci qui nous avait à voir. C'est une promotion de tout le sport Saint-Louisien. Depuis que l'équipe a été installée, nous avons tout fait avec la Coupe du Mère en Amédard pour donner un peu plus d'amplitude au sport et au sport de corporation. Nous avons tout fait pour installer un 10 km à Saint-Louis qui aujourd'hui participe à l'attractivité du territoire. Et chaque fois que le vainqueur est connu, il a 1,5 million. Et pour la partie des dames, sans discrimination, parce qu'on y arrivera, elle aura 1 million de francs. C'est dire donc qu'il y a un esprit de promotion que nous sommes en train d'installer avec la Ligue d'Athlétisme. Et je remercie encore le président Camara ici présent pour l'engagement qu'il a caractérisé. Et j'en suis très fier et merci encore. C'est cette même initiative qui nous a amenés à poser cette année-ci le tour de l'île en natation, la Coupe du Mère en cyclisme. Il ne reste pas un endroit dans ce qui fait la vie sportive de Saint-Louis où nous n'essayerons pas d'agir pour aider, stimuler et faire en sorte que Saint-Louis, son sport, participe au rayonnement de la vie de Saint-Louis. Nous avons pensé que nous remémorer les anciennes gloires serait quelque chose d'un clin d'oeil au passé pour nous permettre de trouver à travers ce qu'ils ont représenté. Et je voulais les remercier ici particulièrement de replonger Saint-Louis dans le goût des victoires et des belles victoires que nos anciens nous ont apportées. Et je suis sûr que la jeune génération a encore plus à prouver, plus à vendrer pour que Yôk Dekibi, Yôk Tikoï, Yôk Koum Ndiantara.